De quoi vous allez nous parler ? 3 minutes, top chronique. Je vais vous parler de cheval. Est-ce que vous vous êtes jamais demandé pourquoi, si vous montez à cheval, vous ne pratiquez pas le chevalisme ou la chevalerie, mais l'équitation ? Ça va quand même tout à fait logique, en fait. Eh bien, l'essentiel du français que nous parlons aujourd'hui descend du latin. Le latin qui a été imposé au 1er siècle avant Jésus-Christ par les invasions de l'époque d'Astérix. Mais alors, à ce moment-là, le cheval, le latin pour cheval, c'est écous. E-Q-U-U-S. Bon, ça, on comprend, ça nous a donné l'équitation. Mais pourquoi la bestiole s'appelle le cheval dans notre langue ? Eh bien, je vais vous expliquer. Cheval vient du latin aussi, mais du latin caballus. Tiens, deux mots latins pour une seule bestiole. Est-ce que ce n'est pas bizarre ? Remarquez que nous, notre moyen de transport, c'est la voiture. On a quand même pas mal de mots pour dire bagnole, 4x4, berline, fourgon, tout ce qu'on veut. Eh bien, c'était pareil pour le cheval. Et alors, comment est-ce que le latin s'est imposé en Gaule ? Pas par une invasion de profs de langue. Par une invasion de légionnaires, puis de commerçants, etc. On est loin de la méthode assimile et des applis de langue. Et donc, finalement, le latin qui s'est imposé en Gaule, eh bien, ce n'est pas le latin des lettrés, c'est le latin qu'on appelle vulgaire, qui n'a rien d'ailleurs de péjoratif. Vulgaire, ça veut dire le latin du peuple, finalement. Et cabalus, eh bien, qu'est-ce que c'est que cabalus ? Cabalus, c'est un synonyme de écousse, mais qui veut dire, c'est un synonyme péjoratif et populaire, qu'on pourrait traduire par canasson, par exemple. C'est le largo, quoi. C'est le largo du latin. Comme les légionnaires disaient, j'ai amené mon cabalus, ça veut dire j'ai mon canasson qui est accroché par ici. Et donc, finalement, c'est ce mot-là qui a été adopté par les Gaulois, puisque c'était celui de la langue locale, quoi, finalement. Dans le même genre, on a vu, par exemple, la tête en latin, en latin, délettré, c'est caput. Caput qui nous a donné la capitale, la lettre capitale, la capitale du pays, la capitale d'imprimerie, qui a donné le capitalisme aussi. Et pourtant, c'est aussi le latin qui a donné notre tête, mais c'est le latin testa. Et ce latin-là, eh bien, c'est encore de la langue vulgaire. Ça veut dire le carafon, la caboche, voilà. Donc, en fait, ce qu'on peut se dire, je ne sais pas où on en est, parce que je n'ai pas le chronomètre. Tout va bien, pour l'instant. Mais ce qu'on peut se dire, c'est que finalement, c'est le latin vulgaire, c'est le mauvais latin, qui a donné le bon français d'aujourd'hui. Et puis, on peut se dire, c'est le bon français.